Donc, moi je suis à Nylanda-Pakou, il y en a plusieurs qui me connaissent ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à Nylanda-Pakou, je suis étudiant en master de génie logiciel à l'OMU Business School et je suis, en plus de ça, je suis Algebra MLSA, Microsoft Learn Student Ambassador, je suis lead de la communauté Google Developer Student Network de Nomei Business School et lead de Data Scientist Network à Nomei Business School aussi. Et sur le plan professionnel, je suis développeur WebMobile. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu parler de LinkedIn. J'aimerais connaître un peu le type de profil que nous avons ici dans ce mythe. Et donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de compte LinkedIn ici? Si il y en a, levez juste la main. Il y a personne qui n'ont pas encore de profil LinkedIn. Ok, j'imagine que tout le monde en a. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout actifs? Qui font tellement de publications sur LinkedIn? Genre, LinkedIn, ce n'est pas vraiment ça. Ok, il y en a trois. Ah, quatre. Quatre qui sont dans le cadre. Ok. Oui, levez la main. Levez la main. Ah, ok. Ok, je vois. Donc, bon. Il est important de savoir que parfois, le fait d'être actif sur LinkedIn. Oui, bien, c'est le bon. Le fait d'être actif sur LinkedIn ou pas, ça peut relever de certains niveaux de disponibilité. Donc, ce n'est pas vraiment. Maintenant, le plus grave serait de ne pas avoir un profil LinkedIn, un compte LinkedIn. Voilà. C'est quoi LinkedIn ? LinkedIn, c'est une plateforme qui permet aux professionnels de pouvoir montrer ceux dont ils sont capables. Et ensuite, aux entreprises de pouvoir recherchent des talents. Donc, c'est largement suffisant comme une description d'une dimension de l'île. C'est tout simple. Voilà. Pour éviter d'être uniquement dans sa théorie, il ne faut pas que ça j'ai mon écran. Voilà. 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 Est-ce que vous voyez mon écran ? Ton écran se charge à mon niveau ? Oui, on voit parfaitement l'écran. OK, merci beaucoup. Donc, ici, nous avons la plateforme LinkedIn. Ça, c'est la version web. Il y a la version mobile et je ne sais pas s'il y a une version desktop ou pas. Donc, sur cette plateforme-là, vous avez cette facilité-là, surtout en tant qu'étudiant, de pouvoir montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire ou les compétences dont vous disposez et aussi de vos passions. Voilà. Parce que parfois, dans le monde professionnel, on ne fait pas forcément ce qui est notre passion. On ne fait pas forcément notre passion. Donc, c'est plus facile avec LinkedIn de faire des publications ou des postes sur des éléments ou des domaines qui nous intéressent le plus. Voilà. Des domaines, le domaine de présélection, le domaine sur le plan professionnel. afin de, peut-être, dans un but d'avoir peut-être des clients ou de se défouler un peu ou carrément de juste assouvir son besoin d'appartenance, quoi. Voilà. Donc, il est important de comprendre qu'on ne vient pas sur LinkedIn juste parce que tout le monde est sur LinkedIn, parce que si vous venez sur LinkedIn, parce que tout le monde est sur LinkedIn, à un moment donné, vous allez disparaître de LinkedIn et vous n'allez même pas tirer profit de LinkedIn. Voilà. Donc, si vous êtes sur LinkedIn, c'est parce que vous avez un objectif, c'est que vous avez un public cible, vous avez des compétences à faire valoir, vous avez une passion à faire découvrir aux gens. Vous avez une histoire à raconter, des histoires, une histoire, ça va finir très vite et puis après, on n'aura plus rien à dire. Donc, lorsque vous avez un profil, ce que je disais, c'est l'objectif de votre profil qui détermine ce que vous mettez dessus. Voilà. Par exemple, pour un étudiant qui est toujours à l'école et qui n'a pas encore de skills à vendre, de compétences à vendre, facilement au niveau des titres ici. Là, vous pouvez voir des titres. Il suffit de mettre étudiant et puis vous mettez le domaine dans lequel vous êtes. Voilà. Ça montre à tout le monde que c'est comme ça que vous êtes étudiant et donc vous êtes en train d'étudier maintenant dans un domaine précis. Voilà. Et donc, vous serez opérationnel dans un futur proche. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les profils qui ont déjà des skills à vendre, imaginons un community manager. J'ai d'accord avec moi qu'un community manager ne peut pas se retrouver avec un compte sur lequel on lit comme titre, étudiant quelque chose ou passionné d'art plastique, par exemple. Vous êtes community manager, vous avez la compétence, vous voulez vendre cette compétence-là, c'est ce que vous mettez au niveau de votre titre. Vous mettez cette compétence-là au niveau de votre titre et vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les compétences dont vous disposez. Par exemple, pour mon cas, j'ai mis beaucoup de titres ici, mais on ne va pas dire que c'est tout parce que je suis aussi développeur web et mobile. Je suis étudiant, ingénieur logiciel, mais je ne l'ai pas mis ici. Parce que mon objectif, à moi, n'est pas de, actuellement, par exemple, je ne suis pas open pour travailler sur des projets de développement et tout. Et donc, je ne mets pas ça ici parce que ce n'est pas quelque chose que je vais vendre sur le moment. Avec le temps, si je veux changer ça, il n'y a pas de truc. Donc, sur ce côté ici, vous avez une partie qui est aussi importante et qui donne un peu de visibilité ou de poids à votre profil lorsque quelqu'un tombe dessus. Donc, ici, vous avez en premier, vous avez l'entreprise la plus récente dans vos expériences professionnelles, le nom de l'entreprise. Et ensuite, vous avez le nom de l'école ou l'université ou le centre de formation dans lequel vous êtes actuellement ou vous êtes récemment parti. Voilà, le plus récent. Donc, après ça, nous avons la bannière en arrière. Cette bannière-là, la plupart d'entre nous la néglige d'habitude lorsque nous créons nos comptes LinkedIn, nos profils LinkedIn. Facilement, nous laissons cette bannière-là par défaut. La bannière par défaut de LinkedIn, c'est bleu. Et il n'y a aucune information dessus. Alors que cette bannière-là représente une opportunité inuite ou une opportunité de captiver, d'attirer l'attention de notre lecteur, de l'attention qui est venu pour visiter notre profil. Et avec, comme on le dit dans les discours d'habitude, vous avez cinq secondes pour pouvoir déjà déterminer notre affilité ou quelque chose comme ça. Et si vous avez juste cette bannière-là pour pouvoir dénouer, pour pouvoir donner toutes les informations nécessaires, pas toutes, mais juste les informations nécessaires à la personne qui lit afin qu'elle puisse s'intéresser à vous ou carrément qu'elle puisse avoir un minimum de confiance en vous, pour pouvoir continuer ou carrément vous contacter, vous écrire, voilà. Donc, pour le faire, vous pouvez remarquer que j'ai plus opté pour les entreprises et centres de formation dans lesquels je suis, où j'ai toujours été, voilà. Donc, j'ai plus opté pour les entreprises et centres de formation dans lesquels je suis d'être venu. C'est le cas de Nobé Business School, je suis étudiant, DataCamp, je suis étudiant en Data Science, au niveau de TDF, je suis membre, aux Indies, je suis membre, le GDC, de Nobé Business School, je suis le lead, ALX, je suis étudiant, 10 000 code d'heure, je suis ambassadeur, journée du code, je suis employé là-bas, je suis développeur web, et DSM où je suis le lead aussi, voilà. Voilà, peut-être que certains vont me demander pourquoi je n'ai pas mis GVA là-bas, parce que GVA, je pense que GVA c'est quelque chose de temps d'heure, et donc, il n'est pas très important de votre travail. Et puis, je ne vois pas vraiment l'intérêt, voilà. Ensuite, vous avez cette partie-là, je pense que ce sont des parties, c'est une partie qui vient seule, avec le temps, ça va venir seule. Et ça ne dit pas grand-chose, parfois, vous avez beaucoup d'abonnés, ça donne un peu de crédibilité à votre page, soit carrément ça nique tout, voilà. Donc, en ce qui concerne les sujets de prédilection, il est important de noter que tout ce que vous mettez au niveau de, comme hashtag au niveau de vos sujets de prédilection, ce sont des informations qui vont permettre aux gens de facilement retrouver votre profil en recherchant avec des hashtags ou carrément recherchant avec des mots-clés, voilà. C'est un peu comme le référencement dans Google. Voilà. Voilà. Ensuite, après cette partie-là, vous avez une partie très importante, la partie info. Au niveau de la partie info, vous devez mettre une biographie ou biographie de vous, qui, un texte pas trop long, pas trop court, qui vous décrit le mieux et qui donne les informations nécessaires, pas toutes, mais nécessaires, juste nécessaires, pour que la personne qui vous lit puisse comprendre ce que vous faites, où vous êtes et où vous comptiez aller si vous voulez lui partager cette information-là. Voilà. Il est important de noter que ce texte-là n'est pas standard, il n'y a pas un canevas qui est établi, c'est un peu comme, c'est un peu comme quoi, la carrière, personne ne va dire qu'il a eu la même carrière ou la même manière de vivre ou la même vie, exactement la même vie que quelqu'un a. C'est un texte qui vient de toi, c'est particulier et ça peut être bien comme mauvais, mais tout dépend de la circonstance. Quelqu'un lit ce texte-là, il va dire que oui, les éléments dont on a besoin de sortir et tout, mais quelqu'un d'autre va lire et il va dire, c'est pas clair, donc vaut mieux, tu changes, c'est ce qu'il te dit. Mais, il est important, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas toucher tout le monde, vous pouvez toucher juste votre public-ci. Donc, c'est pourquoi vous devez être fréquent sur ce public-là. Voilà. Ensuite, nous avons la partie expérience. La partie expérience, c'est la partie où vous mettez la liste des expériences professionnelles que vous avez eues dans toute votre vie. Voilà. Il n'y a aucune expérience qui est négligible, à moins qu'on en a de trop. Au point d'éliminer certains, d'éviter de mettre certains qui vont noyer d'autres. Voilà. Donc, c'est un peu plus à vous de, pour pouvoir ajouter des expériences, il y a ce bouton plus là, qui vous permet de pouvoir mettre des informations. Donc, pour cette expérience-là, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Vous pouvez mettre le nom, le titre du poste, le nom de l'entreprise dans laquelle vous êtes en train de vivre cette expérience-là. Des descriptions comme ici. Comme ici. Vous pouvez mettre des descriptions. Donc, ce qui veut dire ce que vous faites exactement dans l'entreprise. Si vous avez des liens vers des projets sur lesquels vous avez travaillé et qui sont disponibles publiquement, n'hésitez pas à les mettre comme ici et tout. Voilà. Je pense que c'est un peu tout pour la partie expérience. Voilà. Pour la partie formation, vous mettez uniquement les universités, centres de formation et écoles où vous avez fréquenté. Voilà. Lorsque vous êtes déjà au niveau supérieur, c'est-à-dire, vous êtes déjà étudiant, vous avez déjà le bac et tout, vous n'avez plus besoin de revenir mettre BPC. Il suffit de mettre bac ou carrément, si vous avez un diplôme universitaire, vous commencez par ce diplôme universitaire, le premier diplôme universitaire que vous avez directement. Donc, ici, il est important de les mettre par ordre chronologique, comme je l'ai fait ici. Quelque chose qui a commencé au collège ici. Ensuite, le reste est l'université et des plateformes d'apprentissage. Voilà. Donc, ce sont des parc, je pense que c'est tout pour la formation. Pour la formation, il suffit de mettre le nom de l'université, le domaine dans lequel vous avez étudié, la filière exacte, puis ensuite, la période pendant laquelle vous avez étudié. Voilà. Donc, après ça, vous avez les licences et certifications. Au niveau des licences et certifications, c'est un peu comme tout ce qui est attestation ou certifications, voilà, que vous avez reçues au cours de votre vie. Voilà. Évitez de mettre n'importe quelle certification que vous avez, parce que plus vous avez des certifications, plus il y a des certifications qui vont étouffer les plus importantes. Voilà. Donc, choisissez juste celle que vous trouvez plus pertinente ou plus importante sur le moment pour votre public cible et ensuite, vous pouvez faire votre communication comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour les licences et certifications. Donc, pour ajouter les licences et certifications, il y a aussi le plus. C'est très intéressant. Voilà. Ensuite, vous avez les projets, les projets sur lesquels vous avez travaillé. Si vous avez travaillé sur des projets et que vous voulez mettre à disposition, juste à ajouter des projets, vous mettez la description du projet, le titre du projet et directement un lien qui va permettre au lecteur de pouvoir directement se rendre si le projet est élu. Ça donne un peu plus de crédibilité à votre profil. Voilà. Le bénévolat, c'est aujourd'hui le domaine où il faut beaucoup s'impliquer surtout en tant que jeunes. Parce que les organisations aujourd'hui ou les entreprises ont beaucoup ce côté-là, privilégient beaucoup ce côté-là, le bénévolat des étudiants ou des personnes qu'ils emploient parce qu'il est important de comprendre qu'on ne fait pas toujours tout pour l'argent. Parfois, on fait certaines choses parce qu'on est juste gentil ou carrément on montre son sentiment envers sa vulnérabilité envers les autres et tout. Voilà. Donc, les compétences, la partie compétences se fait automatiquement, mais vous pouvez enregistrer d'autres compétences ici. Donc, vous pouvez, au niveau des compétences, vous pouvez, ça peut venir, ça peut venir directement des projets sur lesquels vous allez travailler ici, des entreprises dans lesquels vous allez travailler. Vous pouvez ajouter des compétences ici qui vont directement figurer dans compétences ici. Voilà. Ensuite, vous avez les prix et les distinctions. Pour les prix, c'est tout ce qui est une distinction que vous avez reçue. Peut-être que vous avez une fois été premier pour votre promotion, vous avez une fois gagné un concours, un hackathon et tout ce qui va avec. N'hésitez pas à mettre ça ici. Je pense que c'est un peu tout. Voilà. Donc, c'est un peu toutes les parties les plus importantes de votre profil. Maintenant, nous avons d'autres anglais ici. Nous avons le réseau. Au niveau du réseau, vous avez la possibilité d'inviter des gens à vous suivre. Et ce que je voudrais vous donner, c'est qu'on vous propose d'inviter les gens à vous suivre. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais il y a le truc qui se coupe. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde. Oui, ça se coupe chez moi. Oui, je crois que c'est le cas de moi. Oui, ça se coupe en fait. Oui, ça se coupe en fait. Oui, ça se coupe en fait. Allo, vous me recevez quand même. Oui, oui. Ok. Je crois que Paco a des soucis avec sa connexion. C'est coupé. En fait, l'écran, j'en sais pas. Il y a des interférences quoi. Allo. 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 Invitez-nous aussi. Ok, Paco était en train de parler. J'allais. DJ Bitcoin, s'il te plait. Invitez-nous aussi. Ok, Paco était en train de parler du volontariat. J'espère que c'est ça, du volontariat. Donc, il était en train de parler du volontariat. Les entreprises mettent vraiment l'accent sur le volontariat. En réalité, on fait le vol. Ok. Attends un peu. Continue de parler, on va voir. D'accord. D'accord. Ça s'est coupé il y a longtemps. À partir de... Jean, tu retournes au niveau du volontariat là. Tu commences à partir de là pour continuer. D'accord. Parce que vous êtes intéressé par ce qu'ils font. Et que vous avez... Vous pensez que vous avez les mêmes idéologies. Facilement, on vous croit. Parce que vous avez déjà fait des choses comme ça. Vous avez déjà fait des actions. Vous entreprendre des actions envers d'autres entreprises où vous n'avez rien gagné. En matière de coût financier quoi. Vous n'avez rien gagné financièrement. Voilà. Donc, ensuite, nous avons les compétences. Les compétences, c'est tout ce que vous avez appris sur tous les projets ou sur lesquels vous avez travaillé. Les projets sur lesquels vous avez travaillé un peu plus haut dans les entreprises. Voilà. Si vous avez appris par exemple à utiliser Excel, n'hésitez pas à mettre ça. Si vous avez appris le management d'équipe, le management de projets, Agile, Scrum, etc. N'hésitez pas à mettre. C'est important. Voilà. Les prix de distinction, c'est tout ce qui est prix de distinction. Si vous avez par exemple été majeur de promo pendant une année et tout, n'hésitez pas à mettre ça. Ce sont des distinctions qui donnent un peu plus de valeur à votre profil. Parce que vous êtes d'accord avec moi que vous n'êtes pas le seul à faire ce que vous dites être en train de faire. Par exemple, moi, je suis développeur web et mobile. Je ne suis pas le meilleur développeur web et mobile qui existe. Mais facilement parce que j'ai telle ou telle distinction. Lors d'un concours de développement web et mobile et tout, facilement, je pourrais prendre la tendance sur un concurrent qui se retrouve devant moi. Voilà. Ensuite, vous avez les communautés. Ce sont les communautés dans lesquelles vous êtes. Et je pense que c'est tout pour le profil. Nous n'allons pas aller très loin avec notre profil. Je pense que nous allons nous arrêter là pour notre profil. Je ne sais pas si Washiou peut nous entretenir sur tout ce qui concerne les réseaux et surtout la partie emploi et formation que LinkedIn offre, la plateforme e-learning, la partie e-learning. Ok, ok, je vais m'entendre de nouveau, je vais me recevoir. Merci. Ok. Merci beaucoup, Pacu. Merci, boss. C'est tout pour le profil. C'est tout pour le profil. Ok, je vais partager mon écran là pour demain, je sais pas. Windows. Ok. S'il vous plaît, vous voyez mon écran. Hello? Oui. Oui, oui, on voit. Merci. Ok. D'abord, euh... D'abord, euh... Il y a quelque chose que je vais un peu ajouter. Donc, sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'ajouter, de mettre deux langues. Là, actuellement, j'ai mon profil français et puis l'anglais. Donc, quand vous savez, il y a la partie francophone, il y a la partie angloophone. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais directement au niveau de l'offre, des offres d'emploi. Donc, vous pouvez, rapidement, en fonction de vos goûts et puis en fonction de vos critères aussi, vous pouvez trouver l'emploi que vous voulez. Donc là, actuellement, si pas d'emploi, je cherche un emploi au Ghana. Donc, je choisis jusqu'à là. Et puis, on me propose tout ce que je peux trouver au Ghana. Donc, comme j'ai la version premium de LinkedIn, là, on me donne la possibilité d'inboxer directement le recruteur. Donc, je peux l'envoyer un message directement en inbox, me dire en même temps, commencer à laisser dire quoi, quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, tout ça, ce sont des options premium. Donc là, je peux voir les trucs qui sont cachés, savoir si je suis fait pour le poste ou bien, je ne suis pas fait. Parce que si tu n'as pas la version premium, parfois, on peut te laisser juste postuler après. Mais, tu n'as pas, tu ne remplis pas tous les critères. Mais, on ne va pas te dire. Mais, si tu as la version premium, tu peux aller directement postuler. Mais, ce qui est bon aussi, tu peux aussi demander directement que quelqu'un puisse review ton CV. Review ton CV. Donc, je n'ai pas, tu veux ça ou bien, on doit me proposer ça normalement. Donc, c'est un peu ça. Là, j'ai cherché le Ghana, parce que moi, j'ai fait récemment des recherches vers le Ghana. C'est pour cela, ça vient directement le Ghana. Donc, après, tu cherches juste le pays, ton niveau, si c'est premier emploi, si c'est stage que tu cherches. Tu cherches là au calme. Donc, c'est un peu ça, côté emploi. Côté emploi. Maintenant, pour ce qui est du réseau. Le réseau, en tout cas, le conseil que moi, je donne souvent, tu cherches, tu entres en réseau souvent avec ceux qui font la même chose que toi ou bien qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est un peu ça. Là, ils m'ont proposé des gens en mathématiques. Donc, moi, j'ai des centres d'intérêt vers la mathématique. C'est ça. Donc, il y a des autres que je n'aime même pas accepter. C'est MySQL. En tout cas, ça, c'est un groupe. Donc, je rejoins le groupe, les utilisateurs de MySQL. Ça, ce sont des invitations que j'ai reçues à suivre leurs articles, je crois bien. Donc, c'est les articles. Donc, c'est un peu ça côté réseau, juste pour envoyer les invitations, les statistiques, pour pouvoir entrer en contact avec les gens. Donc, moi, au début, qu'est-ce que je faisais? Par exemple, quand j'envoie l'invitation à quelqu'un et qu'il accepte, je lui envoie un message, un message, genre, juste pour entrer, le networking, quoi. Simple, genre, le networking, pour pouvoir discuter avec lui. Mais, à un moment, j'ai arrêté de faire ça, puisqu'il n'y avait plus de temps, tout ça, là. Donc, maintenant, c'est réseau. Donc, ici, vous pouvez voir vos relations. Là, moi, j'ai 2 700 relations. Puis, les contacts aussi, c'est 1 700. Oui. Maintenant, OK. Donc, là, on a vu les offres d'emploi. Pour les offres d'emploi, comment Drive Deep dedans. Et puis, on a vu aussi les réseaux. C'est au niveau des réseaux où on va chercher rapidement. Maintenant, on peut aller au niveau de LinkedIn Learning. Dans LinkedIn Learning, tout le monde a ça, mais tout le monde n'a pas tout ce que LinkedIn Learning offre. Donc, pour avoir tout ce que LinkedIn Learning offre, soit tu as le LinkedIn Premium, soit tu es ambassadeur. Donc, tous les ambassadeurs Microsoft ont LinkedIn Learning. Ça, ils ont ça. Donc, si tu es ambassadeur et que tu as LinkedIn Premium, ça veut dire que tu as 2 LinkedIn Learning. Donc, là, je vais aller directement là-bas. Donc, quand je clique, ça m'ouvre car on va une autre page. Donc, ici, voici la plateforme de LinkedIn Learning. Et voici les cours. Donc, tu choisis le cours que tu veux dans n'importe quelle domaine. Donc, par exemple, je veux le Community Management ou bien le Leadership. Donc, Leadership, j'avais commencé un qui n'a pas fini. Donc, je commence ça par exemple. Là, tous les cours sont ouverts. Donc, tous les cours sont ouverts. Tu sues les cours dans la langue que tu veux. Donc, là, j'ai choisi le français. Je peux changer, aller en anglais, le suivre jusqu'à la fin. À la fin, j'aurai le certificat. Donc, j'aurai le certificat qui est certifié par Project Management Institute. Donc, j'aurai le certificat à la fin si je finis le programme. Et puis, que je fasse l'exercice aussi. Donc, il y aura des exercices qu'on va me donner. Tout ça là. Donc, j'ai accès à ça parce que j'ai le... Vous allez remarquer que tout est ouvert ici. Parce que j'ai le premium. Donc, si ce que je n'avais pas le premium, peut-être qu'ils vont commencer un, arriver de l'autre côté, ils vont me bloquer. Donc, j'utilise mon compte ambassadeur. Donc, je pourrais aussi switcher vers mon compte personnel. C'est la même chose. Donc, c'est un peu ça, le LinkedIn Learning. Dans le LinkedIn Learning, là, c'est la version premium et la version web. Dans la version web, tu ne peux pas télécharger les cours. Mais sur la version mobile, tu peux télécharger les cours et puis les suivre. quand, genre, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Mais ici, c'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le LinkedIn Learning. Allant du cours les plus théoriques, au cours les plus pratiques. Donc, le conseil aussi que je vais donner sur LinkedIn Learning, le constat que moi, j'ai fait. Les projets, les cours qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressants. Je suis tous les cours dans leadership, management. Les trucs de soft skills, là. Soft skills, like. Soft skills, quoi. C'est ça qui est plus intéressant, quoi. Ça donne, il y a vraiment des conseils d'être en coach. Tout ça, là, comme ça. Ok. Regarde, si vous m'entendez, là. Répondez. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Bon, oui. On vous attend. On vous attend. Je ne sais pas si c'est possible de poser une question en même temps. Ok. Ok. Vous pouvez poser en même temps. Vous pouvez poser en même temps. Ok. Tout à l'heure, vous parliez, pour avoir assez LinkedIn Learning, assez à tout, il faut avoir le premium. Comment avoir ce premium-là ? Moi, j'ai déjà passé par là. J'ai vu que c'est un truc créant. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'avoir entendu ? Ok. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je vais appeler votre nom, en fait. Mais j'ai... S'il vous plaît. Jean, c'est vous qui avez lévé la main, non ? Je ne voyais pas. J'étais sur mon écran. Ok. Bon, je n'avais pas lévé la main. C'est Jules, quand même. Moi, je n'avais pas lévé. Ok, Jules. Ok. Désolé, Jules. Jules. Ok. Pour avoir le LinkedIn... D'abord, pour avoir accès à LinkedIn Learning là, vous n'avez pas besoin d'être premium. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Mais c'est limité. C'est tout. C'est limité. Mais quand vous avez premium, vous pouvez avoir tout. Vous avez tout. Maintenant, pour avoir LinkedIn Premium, vous avez... Dans notre cas ici, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes ambassadeur Microsoft comme nous, vous avez le LinkedIn Premium, ou bien vous avez le Learning même là, qui vient même avant le premium. Maintenant, pour le premium, vous devez, normalement, genre abonner, vous acheter. Ou soit vous pouvez utiliser la version les 30 jours de... Le 30 mois... Le 3 mois d'essai. Désolé. Les 3 mois d'essai. Ou ce soir, vous avez la possibilité de gagner un LinkedIn Premium de 12 mois. Un abonnement LinkedIn Premium de 12 mois offert par la communauté MLS à Togo. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Jules, j'espère que j'ai répondu à votre question. OK. Merci. Nous sommes... Nous sommes sous pour le concours pour pouvoir gagner parce qu'il nous remise. OK. OK. C'est cool. Comi. Quami. Voilà. Docteur Oxygène. Je connais ton secret. Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour ce mythe. Je l'ai rejoint un peu passivement, mais bon, j'avais quelques apports, si c'est possible, sur le profil et puis sur le carrière LinkedIn carrière. Parce que j'ai aussi l'habitude de donner des cours, bien de faire des entretiens sur comment optimiser son profil LinkedIn à des gens de temps à autre. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de parler de Open to Work en cas de recherche d'emploi. OK. On n'a pas parlé de ça d'abord. On n'a pas parlé de ça. D'accord. Open to Work. Je ne sais pas si je peux faire des contributions dans ce sens. OK. Vous avez... Tu peux aller, docteur. OK. D'accord. En fait, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de... d'activer les badges Open to Work pour montrer aux recruteurs que vous êtes disponible et que, voilà, vous êtes à la recherche d'emploi. Mais moi, personnellement, je fais le sens contraire. C'est-à-dire, au lieu de faire Open to Work, je préfère optimiser mon profil. Je pense que c'est Geoffrey qui avait fait l'optimisation de profil. Comment il faut mettre les titres, comment il faut mettre sa bannière, sa photo de profil. C'est Geoffrey qui avait fait ça, non? J'espère. Ou bien, c'était qui? OK. C'était Yannick qui a fait la présentation. Donc, c'était Yannick qui... Oui, c'était Yannick qui suit son profil, qui parlait de la bannière, les sections, oui. D'accord. Moi, je vais donner l'exemple. Supposons que je sois à la recherche d'emploi et que je mette Open to Work. Donc, j'ai Open to Work sur mon profil et que je vous envoie une demande à rejoindre vos réseaux. Dites-moi, comment est-ce que vous trouvez les profils Open to Work qui vous envoient des invitations? Moi, pour moi, ça semble être quelqu'un qui est, je ne sais pas, excusez-moi le terme, c'est plus comme quelqu'un qui est un mendiant, quelqu'un qui va m'opportuner et je n'aime pas trop les profils Open to Work. Donc, vous voyez, ça met trop déjà dans une position de... pas de faiblesse, mais trop de nécessité. Et du coup, les recruteurs, pour moi, quand tu es Open to Work avant de demander à rejoindre le réseau, c'est comme si c'est l'intérêt qui vient avant ce qui importe dans l'entreprise. Qu'est-ce que moi, je préfère? Au lieu de mettre Open to Work quand vous êtes à la recherche d'emploi, optimisez votre profil. Par exemple, la photo de profil, une photo de profil qui prend partie de votre épaule, qui est de face, pas de profil, avec une forme bien claire. Et mettez, par exemple, comme ils l'ont dit, les hashtags, ceux dans quoi vous êtes, ceux de quoi vous parlez, ou bien activez le profil créateur. C'est comme sur toutes les autres plateformes. Sur LinkedIn, vous avez le profil créateur que vous pouvez activer. Quand vous activez le profil créateur, ça vous donne plus accès à de petites options comme je viens de les dire. Les hashtags pour dire de quoi vous parlez, d'accord? Et aussi, publiez le plus souvent. Écrivez ceux sur quoi vous avez été formés, ou bien ceux sur quoi vous voulez chercher du boulot. Ça permet aux gens, après avoir accepté votre invitation à rejoindre le réseau, de faire un tour sur votre profil, de voir que cette personne, elle non seulement soit dans la tech, je ne sais pas trop où, au niveau des soft skills et dans le leadership, mais cette personne apporte une valeur ajoutée. Cette personne, quand on lit bien son profil, on voit qu'il a fait aussi du bénévolat. On voit, par exemple, au niveau des cursus de formation. Certes, vous avez parlé des années. Par exemple, si j'ai étudié de 2020 à 2023, il faut que je le mette. L'université, il faut que je mette ça et ce dans quoi j'ai étudié. Mais plus important encore, dites ce que vous avez fait pendant cette formation. Il y a une section où tu peux mettre ton diplôme, tu peux mettre ton attestation. Au niveau de la formation, vous pouvez dire, par exemple, au cours de la formation, nous avions fait trois jours d'échange avec les étudiants de l'OME Business School, tant, tant, tant. Vous mettez ça, vous mettez la photo. Vous pouvez même dire les choses que vous avez eu à faire avec la formation que vous pouvez ajouter. C'est aussi, c'est un peu comme les skills que vous ajoutez, les compétences, mais vous pouvez les décrire directement au niveau de la formation. Ce n'est pas que l'université et ce que vous avez étudié. Les activités que vous avez eu à faire durant votre formation, vous pouvez aussi les ajouter et ajouter même les photos de groupe, les photos avec les professeurs, les sorties, par exemple, de TDEF, etc. Vous pouvez les étoffer. La même chose avec la partie licence ou attestation. Les petits modules que vous faites, mettez-les. Les projets sur lesquels vous avez travaillé, vous pouvez les ajouter. Mais plus important, la partie que je n'ai pas vue ressortie, c'est la dernière partie du profil, c'est les recommandations. Il est très important de demander des recommandations. Par exemple, là, je sais qu'il y a une communauté ALX, une communauté Microsoft, une communauté TDEF, etc., Google Developers. Donc, on peut demander, par exemple, à Washo, à Geofrey de dire, « Ah, Was, est-ce que tu pourrais laisser une recommandation sur mon profil ? » Un peu comme Hydromel l'avait demandé la dernière fois. C'est très, très important. Moi, dans mon cas, par exemple, je peux demander à mes professeurs, ceux avec qui je suis bien en contact, ou bien les gens avec qui j'ai eu à travailler. Ça peut être mon ancien employeur, s'il peut me laisser une recommandation. Ça permet à ce qu'après avoir fait un tour sur votre profil, d'avoir un certain nombre de crédibilité. Se dire, « Ok, si telle personne de tel rang a pu écrire sur cette personne, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a une petite crédibilité. » Donc, c'était beaucoup plus ce sur quoi je voulais revenir, le profil « Open to work » que moi, je ne mets pas forcément. Je préfère plutôt optimiser mon profil, créer du contenu et aller maintenant vers l'urgence que de mettre « Open to work » et aussi la partie recommandation que je n'ai pas vu ressortir. Maintenant, pour terminer, pour optimiser le profil, si vous allez dans LinkedIn Learning, vous avez un cours sur l'optimisation de profil que vous pouvez faire, avoir la certification. Vous avez aussi un cours sur la recherche d'emploi qu'on appelle LinkedIn Carrier. Il y a un module sur ça, sur l'optimisation de profil et sur comment faire une carrière que vous pouvez faire ajouter. Il y a aussi un module sur comment rédiger son CV. Donc, avec LinkedIn Learning, version limitée, vous avez assez de certifications que vous pouvez passer également. C'était là mes apports. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. C'est super intéressant. J'espère que vous voyez mon écran toujours. Je voulais juste montrer le « Open to work ». C'est le « Open to work ». Il a mis un exemple sur « Open to work ». Il y a le… Attends, vous voyez mon écran. Hello, guys. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas sauté. Ok, il y a le « Open to connect ». Il y a le « Hearing ». Si tu veux requitter les gens, si tu peux mettre la bannière aussi, quelque chose comme ça. Donc, la recommandation souvent dans nos communautés francophones, j'en ai rien. En tout cas, surtout en Afrique de l'Ouest comme ça. Je vois ça rarement, quoi. Mais pour les communautés anglophones, tout ça, là, là, là. Franchement, c'est toujours… Il y a ça toujours, en fait. Donc, moi, c'est pas ce que j'attends pour mettre ça sur mon profil, mais je vais le mettre bientôt quand même. C'est juste que là, actuellement, là. Compétences avant tout, quoi. Donc, quelque chose comme ça. On ne peut pas te mettre des recommandations, et puis un gourou vient te pinguer, et puis tu n'arrives pas à le faire. Donc, non seulement tu mets le visage de celui qui t'a recommandé par terre, mais tu casses ta cuillère définitivement, quoi. Donc, compétences avant tout. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci à tous. Et puis, je ne sais pas si Yannick est là, il peut prendre la parole avant que les hostilités ne commencent. Effectivement, on aimerait que Yannick recontrage son écran, bien évidemment, pour activer le LinkedIn Premium. Et c'est ce LinkedIn Premium, là, également, qui sera envoyé. C'est différent, en fait, mais genre, la procédure pour comment est-ce qu'on peut activer ce LinkedIn Premium. Vous savez, parce qu'il y a Jules qui posait la question comment est-ce qu'on peut avoir LinkedIn Premium. Donc, il y a l'option une qui est, soit tu achètes mensuellement chez Microsoft, ou bien tu participes aux événements de Microsoft Lens, ou bien les skills challenge, les cloud skills challenge sur Lens.Microsoft, ou bien les conférences comme Ignite, Bull, de ses amis-là, ou bien tu deviens Microsoft Lens ou des ambassadeurs, et puis tu pourras avoir ça gratuitement sur cette option. Il y a cette façon-là aussi de l'avoir gratuitement, qui est un mois de Freemium également, qui est disponible à chaque fois que vous êtes sur LinkedIn. Vous allez voir toujours la partie business, là, et puis on devient Premium One Month. Donc, Yannick peut partager son écran comme ça. On pourra présenter comment est-ce qu'on peut l'achever. Je vais envoyer le lien de Slido, le lien de quiz que nous allons faire dans le chat. Vous pouvez l'ouvrir quelque part en attendant. Oui, il y a une question ? Oui, dans le chat. Les cours, qui veut savoir si les cours sur LinkedIn sont conçus par Microsoft lui-même ? Non, 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 non. C'est pas des coachs. C'est pas des coachs. Des coachs. Même toi-même, là, si tu as des compétences même, là, et que tu es bien connu, là, tu peux faire un cours là-bas, et puis... En fait, c'est Microsoft qui valide le cours, mais c'est pas eux qui se conçoivent ça. Donc, toi-même, tu peux venir à ton cours. Il y a des employés de Microsoft qui font ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est pour juste dire que c'est pas une obligation, quoi. Il y a des grandes personnes. Donc, je peux retourner sur le site. Les grands Youtubers aussi envoient leurs cours. Vous voyez, ceux qui publient leurs cours sur Ousera, Udemy, et tout, envoient également leurs cours sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez sondé un peu les communautés de Nigeria. Il y a des top personnes qui envoient également des cours qui sont... Qui bossent dans les boîtes comme Microsoft, qui envoient des cours sur Azure. Et qui bossent dans les boîtes comme... En ligne également, qui envoient des cours sur... Devops, qui envoient des cours sur... Et qui envoient également des cours sur C-Sharp, DotMeter, et tout, et tout, et tout. Flutter également, tu vas voir. Project Management, tu vas voir. Les SoftSkills énormément également. Donc, voilà, c'est... On ne suit pas la communauté. Du coup, on peut vendre des cours sur LinkedIn. Oui, sur la plateforme, bien évidemment, tu peux vendre des cours sur LinkedIn Learning. Il suffit juste d'envoyer ton cours, laisser la vue, c'est tout. Il y a l'équipe qui s'en charge, l'équipe LinkedIn Learning qui s'en charge et valide ça. Et puis, toi, tu as ton compte de créateur, de contenu genre, créateur de cours ou quoi. J'ai envoyé le lien, j'ai envoyé le lien dans le chat plutôt. Vous pouvez cliquer ça, ouvrir ça dans un autre onglet en attendant. Yannick est là? Est-ce qu'il y a Yannick est là? Oui, je suis là. Oui. Ok. Oui, oui, oui. On peut vendre les cours sur la plateforme. Ouais. Si tu as le truc, tu cliques dessus et puis... Tu cliques dessus et puis tu nous montres comment on peut l'activer comme ça. Le premier, je rappelle aujourd'hui, on a combien? On a 5 gagnants aujourd'hui. On doit avoir 5 gagnants. Le premier va repartir avec LinkedIn Learning et les autres. Et le second, le second va repartir. Disney disait qu'il y a Kaspersky. Kaspersky. Tu allais, parle ça en petit français. Clé d'activation, c'est Kaspersky. 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 Tu allais, explique. C'est qui même? C'est quoi même le truc même là? Je ne connais pas. C'est quoi le truc là même? L'antivirus Kaspersky. Et les trois restants vont repartir avec soit clé d'activation Windows, soit clé d'activation Office. Donc, si vous êtes prêt, si Yannick est prêt, on peut y aller. Mais si Yannick, ce n'est pas encore prêt, on commence le quiz et puis on va... Maintenant, pour la plateforme de jeux là, mettez les noms qu'on puisse reconnaître rapidement rapidement. Oui, mettez vos propres noms en fait. Mettez vos propres noms. Ouais, c'est possible. Ok. Donc, on va passer à la souscription ou à l'activation de LinkedIn. Je ne sais pas si je m'en ai quand. Mais avant de continuer, je tiens à remercier beaucoup. Je pense que c'est le docteur. Je ne sais pas si c'est monsieur le docteur Kouami. C'est le docteur aussi. Ou attention, laissez affaire des docteurs là. Je suis apprenatré comme tout le monde. Merci. D'accord. Je tiens beaucoup à le remercier pour tous les apports dont il nous a fait part. Ce sont des parties ou des éléments que je n'ai pas eu à mentionner, pas compris. Et il y a des choses même que j'ai appris. Et donc, je suis très content. Je suis très honoré de l'avoir ici pour le partage. Et j'espère que pour les prochains minutes, on pourra les inviter aussi pour qu'ils puissent partager, puisqu'ils connaissent beaucoup de choses aussi, qu'il y a des choses qu'on a appris aussi. Merci. Donc, nous allons directement passer à... Voilà. J'espère que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. D'accord. Avant que... Avant que... Tiens, Paco, attends. Avant que Paco ne commence, j'aimerais que... Si quelqu'un a déjà cliqué sur le lien que Jeffrey a envoyé là, qu'il me dise ce qu'il ne voit pas. Genre... Genre... En cliquant sur le lien, qu'est-ce qui est apparu? En fait, en cliquant sur le lien, tu vois, type your question, ask the first one. Voici l'écran qui se présente ici. J'ai même partagé. Ok. Jeffrey, est-ce que c'est la réaction que ça devrait avoir? Oui, c'est bon. On peut continuer. Je n'ai pas encore lancé. Si je lance, ça va sortir. Ok. D'accord. Allons-y. Merci. Donc, pour tous ceux qui vont gagner des vouchers de réduction pour LinkedIn Premium par exemple, vous avez cette facilité-là dans le mail. Dans le mail, vous allez trouver un lien ici, LinkedIn Premium Page, qui va vous permettre d'aller sur la page de LinkedIn Premium. Bon, pour ceux qui ne vont pas gagner ça, mais qui vont peut-être, avec le temps, vouloir prendre l'abonnement et tout, nous allons voir ça après ou carrément dans une autre session. Voilà. Donc, vous cliquez sur le lien. On va gagner dans les prochaines sessions. Oui. Donc, vous cliquez sur le lien. Puis ensuite, il y a toutes les… comment ça peut déjà… il y a toutes les instructions à suivre ici pour pouvoir activer votre LinkedIn Premium. Voilà. Vous avez ici « try for free » puisque nous avons un code de réduction. Est-ce que pour les codes de réduction, je pense que nous serons obligés de faire un « try for free » ? Il ne faut pas « try for free » là. Ne « try » pas pour « free » bro. Ne « try » pas pour « free » là. Non, tu as le lien. le fichier qui est dans le mail il y a le lien là-bas il y a toujours le code et le lien qui vient avec et les conseillers sont clairs il faut que tout le monde soit témoin effectivement les codes d'imprimiant que Microsoft donne aux students ambassadeurs c'est pas pour les ventes, c'est pour donner aux participants des événements et du coup tu vas voir ce lien là tu peux copier directement le lien et c'est ça que tu vas utiliser d'accord donc dans le mail vous aurez un fichier rattaché dans lequel vous allez trouver tout le contenu comme ici, donc vous téléchargez le fichier puis vous allez trouver un lien à l'intérieur bon, c'est deux liens le premier lien il est déjà utilisé nous allons prendre le deuxième et donc lorsque nous prenons le deuxième nous allons le verser dans page de navigation voilà donc et automatiquement vous avez le bouton activer l'offre qui va vous permettre d'avoir de bénéficier du LinkedIn Premium voilà donc on fait activer l'offre voilà donc bienvenue sur votre compte LinkedIn Premium donc automatiquement nous avons nous avons déjà activé comme ça c'est déjà fait nous allons faire continuer juste pour pouvoir passer des étapes n'hésitez pas à lire si vous pensez que c'est nécessaire d'habitude ce sont des détails voilà donc au cas où vous voulez naviguer en en privé vous pouvez mettre le nom qui va s'afficher le nom qui va s'afficher sur les options qu'est-ce que je dis ou l'option de vous choisissez l'option d'affichage en fait cette partie il y a cette option la physique du collège ne pas s'afficher comme un utilisateur LinkedIn Premium mais dans votre cas c'est affiché comme LinkedIn Premium tu auras ton nom et ton titre de profil qui va s'afficher et également tu auras le bouton Premium que tu as exactement en gros c'est un peu compliqué pour l'activer tu cliques directement sur le lien et puis voilà c'est bon tu as le badge Premium sur ton truc et la chose se développe automatiquement à savoir le learning et tout ce qui suit avec donc voici un peu LinkedIn Premium qui est activé voilà c'est 12 mois en fait c'est 12 mois un an quand il a activé ça comme ça aujourd'hui c'est parti pour l'année prochaine 2024 avant que son opinion ne va s'expliquer il va pouvoir attirer un autre donc merci les gars j'espère que vous êtes vous êtes bons on a un peu plus de temps c'est très important de parler il est 14h c'est très important de parler de ce LinkedIn avant qu'on ne puisse aller aller donc voici voici donc la page vous pouvez aller sur slideau.com et taper ce code là 17319033 et puis ou bien le lien que j'ai envoyé dans le groupe dans le chat vous pouvez aller dessus vous pouvez aller dessus j'avais envoyé est-ce que si tout le monde est dessus vous pouvez mettre ok je vois qu'il y a qui sont qui sont prêts il y a qui ont rejoint alors je pense qu'on est bon j'ai encore envoyé ça dans le groupe également pour que ceux qui sont en retard toujours puissent rejoindre ou bien c'est mauvais de les rappeler ok il y a jules qui est dessus est-ce que est-ce que le reste est aussi dessus ouais ouais c'est exactement ce que vous allez voir merci ok il y a en fait on va commencer en fait ceux qui sont je rappelle bien ceux qui sont MVP et Soudain ambassadeur pardon participez mais ne gagnez pas ouais 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 j'ai like participez ne pas gagnez en gros ce que je veux dire c'est que ne participez ne participez pas je veux dire mais bon les gars on commence on commence il est 14h21 je lance tout simplement le quiz et puis on y va joignez avec vos noms vos noms correct joignez avec vos noms maintenant je pense que vous allez voir autre chose voilà yayao l'obo tofi kappa mashi ok 5 personnes actuellement qui sont dans le 1337 s'il te plaît c'était quel nom 1337 s'il te plaît il faut mettre un bon nom pour que je puisse te reconnaître très rapidement quand la session sera terminée parce qu'un ton 337 ça c'est on a dit ça en binet et puis tu commettis ça en alphabet en char donc je vais arrêter le recording je vais dire merci à ceux qui nous ont rejoints pour suivre la session sur LinkedIn c'était important don't forget to hit the subscribe button and like ok see you next next time for a new session ben même Merci.